Alors, aujourd'hui, plus que jamais, notre football a besoin de mobilisation, d'union et de rassemblement pour se donner plus de chance en vue des deux matchs les plus importants de l'histoire de notre sport au roi. Oui, le match allé des barrages de la Coupe du Monde contre la Tunisie arrive au galop et les aigles auront besoin du soutien de l'ensemble des Maliens et pour mettre en évidence cet indispensable soutien, une vraie mobilisation sans ambiguïté s'impose. Dès à présent, tous les canaux de communication doivent rentrer dans la danse. C'est un devoir national. Oui, une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde devant se dérouler au Qatar aura un impact positif et important, non seulement pour notre sport au roi, mais aussi et surtout pour le moral de notre pays, qui, nous le savons tous, traverse des moments très difficiles de son existence. Aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, chaque Malien et chaque Malienne de l'intérieur comme ceux établis à l'extérieur est appelé à jouer sa partition. Nous ne le dirons jamais assez. Enterrons nos querelles intestines, arrêtons de voir du mal partout et décrétons la grande mobilisation autour de notre équipe nationale pour ces deux matchs cruciaux, afin de donner le sourire à ce voyant peuple qui en a vraiment besoin. Déjà, département des sports, département des sports, Fédération Malienne de football, supporters, journalistes, animateurs, communicateurs, encadreurs, artistes et joueurs, l'heure est à la mobilisation et au rassemblement. Et pour une des rares fois dans notre football, faisons de notre divise nationale une réalité, un peuple, un but, une foi.